La démocratie, ça a été la raison pour laquelle je me suis engagé dans cette campagne. A mon grand regret, la démocratie, après elle, ça n'existe pas. Notre village bénéficie d'une information uniquement générée par le maire et puis ses amis. Aucun point de vue différent n'est toléré, c'est tout à fait quand même dommage de ne pas pouvoir exprimer une idée, une pensée qui n'est pas, j'allais dire, dans la droite ligne. De ce que veut M. le maire. L'équipe, de près l'égalité pour une égalité citoyenne, s'engage, elle, à laisser la parole à la minorité. Une demi-page sur ce journal, justement, pour pouvoir exprimer ce qu'elle aura à nous dire, est-ce que ce soit nous, que ce soit nos concurrents aujourd'hui qui sont minoritaires. Une demi-page pour l'exprimer, mais aussi, et ça c'est à mon avis tout à fait aussi important, trois ou quatre articles en libre parole à nos concitoyens qui, eux aussi, ont des choses à dire et que, malheureusement, aujourd'hui, ils ne peuvent pas le faire. La mise en place d'un conseil municipal des jeunes nous permettra de connaître leur point de vue sur les projets. Le comité des sages pour lequel nous nous sommes engagés, que nous nous sommes engagés à mettre en place, va permettre de discuter avec le conseil, les six, cinq ou six personnes qui feront partie de ce comité des sages, des questions qui auront pu être posées dans les quinze jours, trois semaines, qui précèdent par l'ensemble de nos concitoyens qui perturbent. Et puis, à la fin de chaque conseil municipaux, je souhaiterais que dix minutes, un quart d'heure, soient ouverts pour permettre à chacun d'autres citoyens qui auraient des questions à poser, de s'exprimer et pour lesquelles on pourrait leur donner des réponses immédiates, je le souhaite. Si c'est quelque chose de très important, beaucoup de gens sont morts pour la garder et voir pour la créer. Et moi, je suis très étonné qu'une commune comme la nôtre n'est pas capable aujourd'hui de tolérer qu'on ait des idées différentes des leurs et de pouvoir les exprimer. C'est la raison pour laquelle, comme je vous l'ai dit au début, personnellement et mon équipe, nous nous engageons à refaire vivre la démocratie à la famille.